Un scandale présumé suscite un tollé en Chine. Des athlètes internationaux soutiennent une star du tennis chinois qui accuse un ancien haut dirigeant du régime communiste d'agression sexuelle. Un haut fonctionnaire chinois se présente pour un nouveau poste dans une organisation policière internationale. Des dizaines de législateurs à travers le monde mettent en garde leur gouvernement contre les conséquences potentielles de son élection. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Yves Lédien Huitens. Des athlètes internationaux prennent la parole. La superstar du tennis Naomi Osaka est la dernière athlète à exprimer son inquiétude au sujet de Peng Shuai. L'ancienne star du tennis chinois n'a pas été vue en public depuis qu'elle a accusé un ancien chef d'état chinois d'agression sexuelle. Osaka a déclaré sur Twitter mardi « La censure n'est jamais acceptable, à aucun prix. J'espère que Peng Shuai et sa famille sont en sécurité et vont bien. Je suis sous le choc de la situation actuelle et j'envoie de l'amour et de la lumière sur son chemin. » Peng a déjà été classée numéro 1 mondial en double. Au début du mois, elle a accusé l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli de l'avoir contrainte à avoir des relations sexuelles à son domicile il y a 3 ans. Le message qu'elle a publié sur la plateforme Weibo, semblable à Twitter, n'a été affiché que 30 minutes avant d'être supprimé par la censure chinoise. Son compte Weibo a été bloqué et toute mention de l'accusation en ligne a été effacée. Peng n'a pas été vu en public depuis lors. Cela fait environ deux semaines. Un nombre croissant d'athlètes internationaux ont exprimé leur inquiétude, notamment le numéro 1 mondial masculin Novak Djokovic. La légende du tennis et 39 fois championne Billie Jean King, l'ancienne numéro 1 mondiale Chris Everett et l'ancienne championne Martina Navratilova ont également exprimé leur inquiétude. En outre, trois associations de tennis ont pris la défense de Peng. La Women's Tennis Association a appelé Pékin à enquêter sur les allégations de Peng, affirmant qu'elles devraient être entendues et pas censurées. Plus tard, l'association a été rejointe par l'ATP Tour, une compétition mondiale de tennis de haut niveau pour hommes, ainsi que par la US Tennis Association. Mercredi, un porte-parole du parti communiste chinois a déclaré avoir vu un courriel de Peng à la Women's Tennis Association. Dans cet email, ils ont avancé que Peng a nié qu'elle avait disparu. NTD a contacté l'association pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse avant l'heure de diffusion. L'accusé, Zhang Kaoli, a 75 ans. Il a fait partie de la plus haute instance dirigeante du parti communiste, le Comité Permanent du Politburo. Il a pris sa retraite en tant que vice-premier ministre il y a trois ans. Une autre affaire en provenance de Chine suscite des réactions au sein de la communauté internationale. La candidature d'un responsable chinois de la sécurité à un nouveau poste au sein d'un organisme mondial de maintien de l'ordre suscite l'inquiétude des législateurs et des défenseurs des droits. Et ils avertissent leur gouvernement que l'élection de cet homme aurait de graves conséquences. Un haut fonctionnaire chinois est candidat à un poste au sein de la plus grande organisation policière du monde et 50 législateurs du monde entier tentent de l'en empêcher. La personne en question est Hu Pinchun. C'est un haut fonctionnaire du ministère chinois de la sécurité publique, l'organe de sécurité qui protège les dirigeants du parti communiste chinois. Les législateurs craignent que l'élection de Hu ne permette à Pékin d'arrêter des dissidents dans le monde entier comme les dizaines de milliers de Hongkongais et de Ouïghours vivant à l'étranger. Cette crainte est liée à l'autorité de l'organisation policière pour laquelle ils souhaitent travailler. Il s'agit de l'Organisation Internationale de Police Criminale, ou Interpol. Interpol est une agence intergouvernementale qui compte près de 200 pays membres. Les policiers de ces pays travaillent ensemble pour traquer les criminels qui ont fui au-delà des frontières. Pour ce faire, ils utilisent un système de notice rouge. Si un pays veut arrêter un criminel qui s'est enfui dans un autre pays, il peut soumettre une requête à Interpol. Après approbation, Interpol publie une notice rouge qui alerte les autres pays membres pour qu'ils localisent et arrêtent la personne recherchée. Si ce système peut contribuer à traduire les criminels en justice, ces détracteurs estiment que Pékin pourrait également l'utiliser pour s'en prendre aux dissidents. Parmi ces critiques figure Sir Lane Duncan Smith, un législateur britannique. Pékin a sanctionné Smith pour ses critiques à l'égard des violations des droits de l'homme en Chine. Il fait également partie des 50 législateurs qui ont mis en garde leur gouvernement contre le nouveau poste potentiel du fonctionnaire chinois. Des législateurs affirment que Pékin a abusé du système des notices rouges pour s'en prendre aux dissidents. Par exemple, le Maroc a arrêté un militant ouïgour nommé Idriss Hassan au début du mois de juillet suite à une notice rouge d'Interpol déposée par la Chine. Interpol a par la suite annulé la notice rouge mais Hassan pourrait toujours être extradé vers la Chine. Un autre militant ouïgour, Dolkun Isa, s'est également vu attribuer une notice rouge de Pékin. Elle a duré près de 20 ans. Isa a déclaré à NTD dans un courriel qu'il a été détenu dans plusieurs pays à cause de cela et que la situation l'a conduit à craindre pour sa sécurité dans les pays démocratiques. Interpol a retiré la notice rouge concernant Isa en 2018. Quant au fonctionnaire chinois Hu Binshun, s'il est élu, Hu rejoindrait un comité qui supervise le travail quotidien d'Interpol. Smith soutient que l'élection de Hu représenterait un pas en arrière. Il s'inquiète également de l'influence de Pékin sur d'importantes organisations internationales. Un autre législateur britannique exprime également son opposition à la candidature de Hu. Selon lui, le problème va au-delà de l'élection elle-même. Pékin fait jouer ses muscles contre Taïwan, envoyant régulièrement des dizaines d'avions militaires dans la zone de défense aérienne de l'île. Interpol doit voter sur la candidature de Hu Binshun la semaine prochaine. NTD a sollicité des commentaires, mais n'a pas obtenu de réponse avant l'heure de diffusion. Alors que le promoteur chinois Evergrande s'efforce de faire face à ses obligations en matière de dette, son fondateur tente de résoudre le problème en vendant des biens de luxe, notamment des œuvres d'art, des calligraphies et trois maisons haut de gamme. C'est ce qu'indiquent des documents déposés et une personne ayant connaissance du dossier. Le promoteur immobilier chinois Evergrande doit se battre pour payer ses dettes. Avec un passif d'environ 300 milliards de dollars, il a erré d'une échéance à l'autre, payant souvent à la dernière minute. Il semble maintenant que le président Hui Kaian en fasse les frais. Il a apparemment vendu des biens de luxe pour aider à payer les dettes. Des documents déposés au registre foncier de Hong Kong montrent qu'il a mis en gage trois maisons de luxe dans la ville auprès d'investisseurs. Les agents immobiliers disent que chacune vaut plus de 100 millions de dollars. Il y a aussi ses avions. Selon une source de Reuters, Hui a vendu deux jet Gulfstream ces dernières semaines. Selon les médias, il possède également un Airbus privé et un yacht de 60 mètres, mais rien n'a été dit sur leur sort. Des biens moins évidents sont également à saisir. Selon la source, le milliardaire a également vendu une partie de sa collection d'art et de calligraphie. Hui est issu d'une famille modeste d'un village chinois. Il y a quatre ans, sa fortune nette était estimée à 45 milliards de dollars. Mais on estime aujourd'hui qu'il n'en possède plus que 11 milliards. Les autorités chinoises lui ont demandé d'utiliser tout ou une partie de sa fortune pour aider Evergrande à honorer ses dettes. Il n'y a pas eu de nouvelles de lui ou de la société concernant les ventes signalées. Hui est également un grand collectionneur de carpe-coil de grande valeur, un symbole traditionnel de bonne fortune dans la culture chinoise. Cependant, à l'heure actuelle, sa fortune, dans tous les sens du terme, semble s'épuiser. Un nouveau hashtag devient viral sur les réseaux sociaux chinois. Ceci après la rencontre virtuelle de Joe Biden avec le leader chinois Xi Jinping. Le hashtag dit « Biden réitère qu'il ne soutient pas l'indépendance de Taïwan ». Le hashtag a attiré plus de 200 millions de vues et plus de 10 000 commentaires. Plusieurs grands médias d'État ont également repris le hashtag, notamment la télévision centrale chinoise. Mais quelle est la position réelle de Joe Biden sur Taïwan ? Voici ce qu'il a dit. La loi sur les relations avec Taïwan est une loi importante qui traite des relations entre l'Amérique et Taïwan. Elle exige que les États-Unis fournissent à l'île suffisamment d'armes pour qu'elle puisse se défendre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.